Quand on vous dit que c'est inhumain et qu'il faut tout faire pour éviter un confinement, que répondez-vous à ces responsables politiques ? Inhumain, je ne sais pas si c'est inhumain. C'est sûr que le confinement le week-end, ça fait vraiment métro-boulot-dodo. Et moi, je suis humain aussi, je suis médecin, mais après, on me demande mon avis comme professionnel. De santé, oui. De santé, donc comme professionnel de santé. Actuellement, il n'y a pas de traitement pour le Covid. Personne n'est vacciné, enfin, pas suffisamment de personnes. Il y a 3 millions de doses, je crois, qui ont été injectées. Il y a 1,5 million de personnes qui ont été vaccinées. Donc, actuellement, la seule façon d'empêcher la diffusion du virus, de l'avis d'un professionnel de santé, c'est le confinement. Parce que le couvre-feu ne suffit pas ? Le couvre-feu, je n'ai pas l'impression que sur les courbes qu'on voit en ce moment, il y a un impact. Si tant est qu'il y a un couvre-feu. Ça n'a pas d'impact sur la pression hospitalière qui ne fait qu'augmenter, Mathieu ? Il y a deux choses. On peut parler de la pression hospitalière. On en parle depuis le début comme si c'était l'important. Non, l'important, c'est des gens qui tombent malades, c'est des gens qui meurent. La pression hospitalière, on la ressent toute l'année, tous les ans, depuis des années, on en parle. D'habitude, personne n'en a rien à faire. Là, enfin, ça intéresse quelqu'un. Mais en réalité, la question, c'est qu'on peut ouvrir des lits de réa ? On peut en ouvrir plein. J'ai entendu ça, il n'y a pas assez de lits de réa. Mais qui a envie d'aller en réanimation ? Qui a envie de se faire intuber ? Actuellement, dans la réanimation à Saint-Denis, quasiment tous les patients sont intubés. On a parlé de l'optiflo qui était cette façon de respirer, enfin de ventiler, d'oxygéner. Mais ça ne marche pas toujours. Donc là, on n'a que des patients ventilés. Enfin, intubés. Qui a envie de se faire intuber ? C'est ça la question. Qui a envie d'être malade ? Qui a envie de moins bien respirer après ? Qui a envie d'une anosmie, d'une agueusie ? Personne. Enfin, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Ce n'est pas la pression hospitalière. On a l'impression que c'est nous qui disons qu'on n'a pas trop envie de travailler. Alors du coup, ça serait bien... Non, ce n'est pas ça. Mais en gros, on fait le choix de laisser mourir un certain nombre de personnes tous les jours. Ben, ça peut être... Alors, les gens, ils meurent tous les jours. Pareil, encore une fois, en dehors des périodes d'épidémie, les gens meurent. Mais là, il y a énormément de monde qui meurt. Il y a énormément de monde. Alors, on dit, ah, les statistiques, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est vos parents, c'est vos grands-parents. C'est papy-mamie, c'est papy-mamie. Les personnes âgées. Et puis, il n'y a pas que des personnes âgées. Nous, on a des sujets jeunes. On voit quand même qu'il y a un rajeunissement de la population en réanimation. Et ce n'est pas une histoire de tri. De toute façon, les vieux, ils sont vaccinés. C'est que ça touche des sujets jeunes aussi. Et il faut arrêter de penser que ça ne va pas vous toucher, vous. Et donc, on peut dire, OK, c'est une question qui va au-delà de l'épidémie. Pendant longtemps, on s'est dit qui on allait soigner. Mais là, tant qu'on a de l'argent, tant qu'on a de la place, on ne se pose pas la question. Mais en réalité, c'est une vraie question. C'est la question de, est-ce qu'il faut soigner les personnes âgées ? Et c'est une pente extrêmement glissante quand on commence à dire qu'il faut soigner ou on va laisser courir l'épidémie parce que, de toute façon, il n'y a que des vieux qui meurent. C'est quoi ? C'est les gens qui ne servent à rien dans la société ? C'est une question. Vous avez le sentiment que c'est un peu le message qu'infuse, là, en ce moment, quand Emmanuel Macron fait ce pari risqué de ne pas reconfiner. Ça fait un mois et demi qu'en gros, il tient cette ligne-là. Je ne sais pas, parce que lui, il n'a pas dit ça. Il y en a d'autres qui l'ont dit. Alors, ce n'est pas tellement les politiques. Les politiques, ils font gaffe à ne pas dire ça. Mais en réalité, c'est le risque qu'on prend. Le risque qu'on prend, c'est de se dire, OK, mais il faut le dire. Moi, je ne suis pas contre. Je peux comprendre. Je ne suis pas économiste. Je ne suis pas commerçant. Mais mes parents étaient commerçants. Donc, je comprends parfaitement que des commerçants, ça soit très compliqué. Je ne sais pas les aides. Tout ça, ce n'est pas ma spécialité. Je peux comprendre parfaitement que ça soit très compliqué. La question, c'est qu'on est sur une ligne de crête. Donc, il faut assumer la responsabilité de dire, OK, on va ouvrir les cinoches, on va ouvrir les théâtres, on va ouvrir les restos. Assumons-le. Mais ça va coûter tant de vies. Et il faut arrêter de faire croire que ça ne va pas coûter. On voit bien que les seuls pays qui s'en sont sortis, c'est les pays qui ont confiné durement. Je ne suis pas pour confiner durement. Je vois cette situation, c'est tout. Et on voit bien que dès qu'on déconfine sans mesure stricte, ça flambe comme ça a fini par flamber en France. A.